Musique Hey salut tout le monde, je suis Ectelion et si j'ouvre les portes du bazar aujourd'hui, c'est pour vous parler un petit peu de jeux de rôle mais aussi et surtout de littérature. Puisque, et bien peut-être que vous le savez, mais je suis avant tout passionné de letture, avant d'être passionné de jeux de rôle, même si le jeu de rôle reste mon activité favorite, etc. Mais avant tout et depuis les origines de mon être, et bien il y a la lecture, c'est la première activité que je me souviens de faire, j'ai lu énormément de choses, même plus de choses que je ne peux en retenir, il y a des livres que des fois je pense ne pas avoir lu et en fait Tadassi, c'est juste que je les ai un peu oubliés, et bien cette activité de lecture, je me suis rendu compte il y a à peu près un an et demi que j'avais presque arrêté de la pratiquer. Je lisais beaucoup, oui, mais essentiellement du jeu de rôle. Je ne prenais plus le temps de me plonger dans des univers, de me plonger dans des romans, etc. Si je me plongeais dans des univers, c'était pour du jeu de rôle. Et bien, à ce moment-là, une fois que je m'en suis rendu compte, ça a créé une espèce de mal-être chez moi, je me disais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, tout ça, donc j'ai décidé de m'y remettre un petit peu. Alors, je me suis remis à plusieurs romans, j'en ai lu pas mal depuis, et surtout, je cherchais des choses qui changeaient de ce que je connaissais, un petit peu des, on va dire, des poncifs, de la fantaisie, de la science-fiction, etc. Je cherchais des romans qui changeaient un petit peu de ce que je connaissais. Et d'ailleurs, à l'époque, la première série de romans que j'ai réattaqué, c'était Les Chants de l'os d'Axel Boué, dont on parlera sur cette chaîne, autant le jeu de rôle que les romans. Je vous en parlerai, c'est promis, je devais même vous en parler aujourd'hui, en fait. Mais finalement, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et de vous parler de Greca, de Lysia Maron. Donc, Greca, c'est ça, c'est un petit pavé qui fait 530 pages. Bon, ça va. 530 pages, ça c'est le tome 1, il y a 3 tomes en tout, et c'est édité chez Incepcio Edition. Alors, avant de vous parler de Greca plus en avant, j'aimerais déjà vous raconter comment je suis rentrant en contact avec cet univers. C'est la faute de Patrick de chez OBA Edition. Je me baladais sur son site, et quand il a fait l'annonce de tout un tas de nouveautés, de nouveaux jeux, etc., qu'il préparait, comme Lune, comme Wallowide, etc., ça fait déjà un bout de temps, eh bien, j'avais vu ce titre, j'avais vu ce titre-là, cette couverture, je crois qu'elle était dessus aussi. Enfin, j'avais vu l'habillage, et j'avais aussi vu une illustration passer. avec un spati, je comprendrai après ce que c'est, mais c'est une espèce de tigre à dents de sabre croisé avec un renard, quelque chose comme ça, une bête très dangereuse, et l'illustration était vraiment jolie, et ça m'a attiré. Il y avait un côté science-fiction d'un côté, et planète sauvage de l'autre. Je ne prenais pas trop ce que je voyais, mais j'étais interpellé. Et puis, j'ai discuté après avec Patrick d'Obea, de tout un tas de choses, et je lui dis, le greca que tu proposes, ça me semble sympa, et puis c'est là qu'il me dit, ah oui, c'est tiré de romans, etc., mais je vais t'envoyer le kit de découverte, kit de découverte qu'il m'a envoyé, que voilà, il me l'a envoyé ça avec d'autres propositions d'Obea, comme Wallowide, par exemple, c'était un gros paquet, et donc il m'a envoyé ça, le kit de découverte du jeu de rôle greca. Et comme quoi, on n'est jamais très loin du jeu de rôle sur cette chaîne. Et j'ai découvert greca par là. En fait, on a au début une présentation de l'univers. C'est très simple, ça ne fait que quelques pages, et ensuite, on a une aventure à faire en solo. Alors, l'illustration que je parlais, la voici, la voilà. Voilà à quoi ressemble un Spati, et l'illustration en général, c'est celle-ci. Donc vous voyez, il y avait une jeune fille ici, qui avait un appareil technologique, donc on voyait bien le côté science-fiction. Cet animal qui me semblait assez étrange, et puis cette planète très très sauvage. Maintenant, je pense savoir de quelle scène est tirée cette illustration, mais voilà, c'est cette illustration à la base qui m'a donné envie de découvrir. Et en lisant ce Quick Start, j'ai dit, il faut absolument que je lise les romans. Et c'est comme ça que je suis allé sur le site d'Inception Audition, et j'ai commandé le tome 1 de Greca. Alors, je vais commencer d'ailleurs par là. Ça fait un moment que je l'ai fini, c'était en mai, je crois, peut-être juin, quelque chose comme ça. Je crois que c'était mai. Non, ça devait être juin plutôt. Pourquoi ? Parce que, à ce moment-là, je voulais commander les tomes 2 et 3 de Greca. Il faut savoir une chose, c'est que je suis au Québec, donc je n'ai pas accès aux romans physiques de cette maison d'édition-là sans passer par leur site, sans les faire venir, et sans payer des frais de port abominables. Et le truc, c'est que pendant l'été, Inception Audition ont désactivé leur boutique en ligne. C'est pour ça que je sais que c'était pendant l'été, mais je ne me souviens plus exactement quand. Mais ils ont désactivé leur boutique en ligne pour des raisons obscures, des vacances, des choses comme ça. J'ai dit, ok, je reprendrai plus tard. Après l'été, je verrai ça. Et il n'y a plus moyen. La boutique est encore désactivée aujourd'hui. Je sais qu'ils sont encore actifs parce que sur Facebook, je vois passer des choses, mais au niveau boutique en ligne, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Et le truc, c'est que peut-être que vous, vous êtes en Europe et que vous avez accès dans la FNAC, etc. Mais moi, je n'ai pas accès autrement. Donc, je suis bloqué au tome 1. Je ne peux pas lire le tome 2 et 3, si je peux, mais ils peuvent. Et j'avoue qu'en ayant le premier volume en papier, je voulais la suite en papier. J'ai le tome 2 en hip-up, d'ailleurs, que je n'ai pas encore commencé parce que j'attendais que la boutique en ligne allume. Donc, eh bien, aujourd'hui, je suis encore bloqué au tome 1 et j'attends la suite avec impatience. Pourquoi ? Parce que j'ai adoré ce bouquin. Je l'ai lu en une semaine et demie, à peu près, peut-être deux semaines. Donc, j'ai lu lentement, déjà. Pour moi, c'est assez lent. Et c'est vraiment trop bien. C'est... Je vais vous lire le quatrième de couverture, vous allez mieux comprendre. Bienvenue au camp de base numéro 2 de Zélide, pour le meilleur et pour le pire. Voilà, ça, c'est le pitch. Et c'est un pitch qui rend assez justice, je trouve, à l'ouvrage. Il n'en dévoile pas trop, mais il en dévoile suffisamment. L'univers, pour poser un peu les grandes bases. Donc, on est sur la planète Greca. Et cette planète a été colonisée par des humains, il y a 1000 ans, vous l'aurez compris, par trois vaisseaux qui voyageaient ensemble depuis la Terre. L'Iliade, l'Odyssée et l'Enéide, qui se sont, eh bien, un petit peu viandés sur cette planète. Ils se sont un peu tous écrasés. Certains étaient en meilleure étape que d'autres, etc. Mais ils se sont un peu écrasés là-dessus. Et ils ont essayé de développer les colonies. Ça a bien pris. Ils ont aussi découvert une... une technologie, un métaux, un minerai très rare et qui leur permet de faire fonctionner tout un tas de choses au niveau de leurs appareils. Et c'est ça. Maintenant, leur société est basée autour de ça. Évidemment, les trois vaisseaux ne se sont pas écrasés au même endroit. Et donc, il y a comme des poches de nations, en fait, que les nations se sont développées autour des vaisseaux. Par exemple, on a l'Olympie. C'est là où va se passer notre roman. Et à côté de l'Odyssée, du vaisseau, Odyssée, ça s'est bâti par là. Eh bien, ces trois nations ont développé chacune des forces et des faiblesses. Et certaines ont été plus chanceuses que d'autres, notamment l'Olympie. Et c'est en Olympie, justement, que va se passer notre histoire. Et c'est en Olympie que nous allons rencontrer nos protagonistes au nombre de trois. On va commencer par Sianel. Alors, je ne vais pas faire tout le bouquin, mais je vais quand même être obligé de poser un peu les bases de chaque personnage et donc de spoiler un minimum. Si jamais vous ne voulez vraiment pas être spoilé, je vous conseille d'aller à la section suivante où je parlerai de mes attentes en jeu de rôle pour cet univers-là. Mais là, je suis obligé d'un petit peu de spoiler le bouquin. Et je peux comprendre que vous ne vouliez pas en entendre parler avant de les lire. C'est tout à fait normal. Voilà, vous êtes prévenus. Donc, commençons par Sianel. Sianel, c'est une jeune fille. On voit dès le début du livre qu'elle a un passé qui a été assez compliqué. On ne comprend pas exactement pourquoi. On voit juste une jeune fille qui habite dans un appartement toute seule avec son petit frère qui doit avoir, je ne sais plus exactement, mais comme 6-7 ans. Il est vraiment très jeune. Entre 5 et 7 ans, je dirais. Il est vraiment très jeune. Et en fait, on a l'impression qu'elle fait un peu office de mère pour lui. Et il y a des hommes qui débarquent et qui l'emmènent de force. Ils emmènent le gamin aussi. Ils disent qu'il va être ramené au palais. On ne comprend pas trop pourquoi. Et elle, en fait, est emmenée et elle doit faire son service militaire. Alors, on a un peu balancé comme ça. Ce n'est pas trop ce qui se passe. C'est assez intriguant. Ensuite, nous avons Nathanéon qui, lui, est déjà au camp de base. Et lui, il a l'air d'avoir eu des gros problèmes aussi de gang, etc. Parmi, il s'est fait arrêter par la police. Et il a été obligé, en fait, d'intégrer l'armée. Et aujourd'hui, il en est, je crois, sa deuxième année. Et il forme les jeunes à devenir militaires. En fait, il leur fait faire leur service militaire. On comprend aussi qu'il y a une tension qui est assez forte dans la région. Enfin, la géopolitique a l'air assez compliquée. Et lui, il prend ça vraiment comme une punition d'être là. C'est assez dur pour lui. Et puis, le troisième, c'est Eliès. Et Eliès, lui, c'est juste un jeune qui va faire son service militaire. Et c'est aussi un des meilleurs amis de Nathanéon. A la base, c'est une bande de trois qui sont vraiment meilleurs amis. Et Nathanéon s'est fait choper pour protéger le gang dans lequel les trois sont. Et donc, il pureche à peine. Alors qu'Eliès, lui, vient juste faire son service militaire. Ça fait que normalement. J'avoue, au début, je me suis dit, où est-ce qu'on va ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on va pas tomber dans une espèce de triangle amoureux bizarre ? Et j'ai été estomaqué. Pourquoi ? Et là, je suis obligé vraiment de spoiler. En fait, Sianel, c'est la fille adoptive du président du pays. Et le truc, c'est qu'en tant que fille adoptive, elle devait normalement pas faire son service militaire. Elle aurait dû être au palais, etc. Elle a vécu un élément très traumatisant. Eh bien, cette jeune fille, elle a des gros problèmes à gérer, notamment son tempérament, etc. Mais surtout, des gros problèmes à se faire accepter. Parce que c'est la fille du président. Tout le monde la déteste. En fait, la traite de fille de bourge, la laisse dans son coin. Il y a pas mal de camarades de section qui la laissent complètement seule. En fait, qui se moquent d'elle et tout. En plus, elle n'est pas très forte. Elle n'est pas très endurante. Voilà. Donc, elle a des problèmes à faire ses exercices, etc. Mais c'est quand même une battante. Le problème, c'est que Nathanéon, lui, c'est quelqu'un de très gentil apparemment. On nous le présente comme quelqu'un qui est toujours prêt à sacrifier pour les autres, etc. Mais elle, il la prend en grippe parce que c'est la fille du président. Et qu'il rend la famille de Sianel responsable de tous ses malheurs. Et le truc, c'est qu'il la prend en grippe. Et quelquefois, à deux doigts de la faire tuer, honnêtement. Il prend vraiment des décisions qui sont assez dures. Donc, d'un certain côté, c'est un énorme connard puissant. Et de l'autre côté, c'est quelqu'un qu'on nous présente comme étant très gentil en dehors de ça, etc. Et elle, c'est un bloc de glace. Et en plus, elle ne fait rien pour être aimée. Je veux dire, c'est une connasse pendant un bon moment. On a envie de la puncher. Mais les deux doivent apprendre à vivre ensemble. Et c'est très intéressant. Et je pense que ça ne va pas du tout là où je pensais que ça allait. Et puis, enfin, on a Eliès qui, lui, est un petit peu l'élément neutre de tout ça. Parce que c'est quelqu'un qui est assez dur dans la vie, qui fréquente des gangs, etc. Mais c'est le seul, au début, qui est un petit peu plus sympa avec Sianel, qui essaye de faire mettre de l'eau dans son vin à Athénéon, qui sert un petit peu d'éléments pour que tout ça fonctionne. Et le truc, c'est qu'ils sont donc responsables et membres d'une section de jeunes qui font leur service militaire. Et ils vont se retrouver pris au milieu d'événements où ils n'auraient rien à voir à faire là-dedans. En fait, ils vont en exercice en extérieur, dans la forêt. C'est là, je pense, que l'illustration vient. Et donc, ils vont dans la forêt, en extérieur, et ils tombent sur des troupes ennemies. Et là, il y a tout un truc qui se passe. Il y en a qui sont blessés par balles, etc. Sianel se fait attaquer par un Spati, donc c'est l'animal qu'on voit sur l'illustration. Il est gravement blessé, c'est un peu le bordel. Et on sent qu'il y a vachement plus qu'une espèce d'histoire teenage, triangle amoureux, pour lesquelles j'ai un petit peu passé l'âge, j'avoue, et ça ne m'intéresse pas trop. Mais là, à partir de là, j'étais vraiment accroché. Je voulais vraiment savoir ce qui se passait. Parce qu'aussi, tout l'univers qu'on nous présente est super intéressant, j'avoue. C'est très très intéressant, c'est recherché, c'est expliqué aussi. Ça, c'est très cool. Les personnages sont vraiment attachants, et pourtant, ils sont antipathiques pour la plupart. Mon personnage préféré, c'est Elias. Et en fait, c'est normal, parce que c'est le gros dur, mais de l'autre côté, les autres sont tous antipathiques, mais tous intéressants. Alors, je vais quand même mettre un bémol sur le tous, parce qu'en fait, ils ne le sont pas tous. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de personnages secondaires, notamment les autres camarades de la section. Et en fait, à un moment, on s'y perd un peu, on les oublie un peu. Certains ont des moments de gloire, on va dire, de mise en lumière. Et alors, la plupart du temps, ils sont laissés de côté, on n'en entend quasiment pas parler. Même si, on en entend parler, mais je veux dire par là qu'ils ne servent pas à grand-chose. Ils sont dans un coin, et voilà. Il y en a quand même qui ont un parcours, comme une fille qui déteste fondamentalement Sianel et tout ce qu'elle représente. Et puis, au fur et à mesure, elle commence à se ramollir, et à comprendre un petit peu, à essayer de chercher. Donc ça, c'est assez intéressant. Mais par exemple, le troisième compagnon, le troisième meilleur ami, voilà, de Eliès et de Nathanéon, bah lui, on s'en fout un peu. Honnêtement, il pourrait ne pas être là. Je ne me souviens même plus de son nom. Bon, ça date, j'ai pas relu pour vérifier. Mais je ne me souviens même plus de son nom. Et au final, il ne sert pas à grand-chose. Et c'est un peu dommage. Sinon, en termes d'écriture, c'est très agréable à lire. On voit que Lizia Maro, elle sait écrire. On n'est pas du tout sur, on va dire, un roman vraiment de débutant complet. Elle a son style, elle a sa plume. Je trouve ça vraiment, vraiment bien écrit. Elle a déjà écrit une série de romans, que je voulais prendre aussi en même temps chez Inceptio, mais du coup, je ne peux pas. C'est la saga Horizon. Saga Horizon, donc, qui précède Greca. J'aurais bien aimé lire Horizon pour voir l'évolution de style entre les deux. Mais là, honnêtement, c'est maîtrisé. On sait qu'elle, on voit qu'elle sait où elle va. Et c'est très agréable. Voilà pour Greca. Donc ça, vraiment, je vous encourage à découvrir ce roman. C'est une très, très belle découverte et très agréable pour ma part. Un petit bémol, peut-être. Mais je pense que ça vient dans la suite. J'aurais aimé en voir plus, voyager peut-être un peu plus. Mais c'est un petit peu un faux reproche. Parce qu'avec la mise en situation, on est dans un camp de base. On est là pour s'entraîner. On est là pour découvrir des personnages qui sont complexes. Donc, on n'a pas forcément le temps, en peu de page, d'aller, de parcourir l'univers de Greca. Puisque c'est un roman centré sur les personnages. Ça, c'est important à dire. Notamment pour la seconde partie de cette vidéo. Qui va être Greca, le JDR. Alors, aujourd'hui, ça a été annoncé. Donc, chez OBA Edition, on n'a que le kit de découverte qui est là. Pour lequel Lysia Maro, d'ailleurs, c'est elle qui fait la couverture du roman et du kit de découverte. C'est elle qui fait. Donc, Lysia Maro, elle revient avec d'autres pour écrire le jeu de rôle. Notamment Patrick et OBA. Et dans ce kit de découverte, nous avons une aventure à un joueur. Donc, c'est une aventure solo à faire. On a un petit système qui est présenté. Rien de bien compliqué, etc. Mais on a une petite aventure sympa à faire en solo. On a envoyé récupérer des jeunes dans la forêt, si je me souviens bien. Vraiment sympa à faire. Mais c'est vrai que, sur le coup, je m'attendais à une aventure à faire en groupe. Alors, on a les clés pour la jouer à plusieurs. Mais j'aurais préféré avoir directement une aventure à faire en groupe. Mais cela dit, le système, l'univers, la façon dont c'est présenté, c'est très bien fait. C'est juste une question de goût. J'aurais préféré avoir un petit scénario à faire à plusieurs pour faire découvrir l'univers aux autres. Maintenant, au niveau système de ce que j'aimerais voir dans ce jeu, que ce soit le jeu complet ou bien un jeu fan-made. Alors, si je devais faire un jeu fan-made de Greca, que je ignorais l'existence du futur GDR à venir chez OBA, je pense que j'irais avec le Cortex. Pourquoi ? Eh bien, parce que, pour moi, Greca étant un roman, et je pense une saga, mais je peux me tromper, étant donné que je n'ai pas encore lu le 2 et 3, mais c'est un roman qui tourne autour de ses personnages. Et, d'après moi, un jeu de rôle qui tourne très bien autour du drama entre les personnages, c'est aussi important dans le roman, eh bien, ça va être le Cortex. Et, j'avoue que je le verrais bien adapté pour ce jeu de rôle-là. Il y en a d'autres qui pourraient le faire, mais c'est vrai que le Cortex me parle le plus. Quand je vois ce qu'ils en ont fait, par exemple, dans Prince Dragon, eh bien, ça tourne autour de l'interaction entre les personnages, le développement des relations et tout. Et, exactement ça. Pour moi, je vois vraiment la même chose pour Greca. Donc, du Cortex. Et, si jamais, au niveau d'Obea, si vous voulez décider de partir autre part, je ne sais pas. J'irais peut-être bien chercher du côté de l'espionnage. Ce qu'on peut voir, je ne sais plus, c'est un bout d'extrait du JDR ou du roman. Je crois que c'est dans le roman. Mais, on voit beaucoup des histoires d'espionnage entre nations, notamment quand les cadets sont envoyés en mission d'entraînement et que, finalement, ils tombent sur des vrais ennemis. À ce moment-là, il y a des interférences entre nations. Et, je pense que ça pourrait être intéressant à jouer. Toutes ces histoires d'interférences, de secrets industriels. Parce qu'en plus, l'Olympie, on voit bien qu'ils essaient de s'accaparer un peu la ressource, le minerai rare, le Grécon. Et, je pense qu'il faudrait jouer là-dessus sur les secrets de fabrication de telle ou telle chose ou les voler les plans d'une nouvelle arme ou ce genre de trucs. Voilà, moi, ce que j'en attends au niveau jeu de rôle. Je ne sais pas exactement l'orientation qu'a pris OBA Édition pour ça. On verra bien. Et puis, voilà. Écoutez, c'était une petite émission aujourd'hui juste pour vous parler d'un bouquin que j'ai bien aimé. Je l'en ferai très certainement à l'occasion dès comme ça. Normalement, je pense que demain, vous allez avoir une nouvelle vidéo qui va être une vidéo d'annonce pour la fin d'année. Et puis, sinon, la prochaine fois, on se retrouve pour parler d'un jeu. On va parler de Café Noir, Édition Ristretto de Doc Dandy. On ira du côté des films noirs, jouer dans du film noir. Voilà. En attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours essayer. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada